Il y a quelques temps je vous avais conté les mésaventures de la flotte russe de la Baltique durant la guerre contre le Japon. Et comme ça vous avait bien plu, me revoici pour vous conter un autre échec naval, en l'occurrence l'un des navires les plus catastrophiques de tous les temps et dont la carrière fut tellement courte qu'il le fit rentrer dans l'histoire. Et pour cela, rendons-nous en Suède en 1628. Durant la première moitié du XVIIe siècle, la Suède connut une incroyable expansion, un âge d'or qui transforma ce pays d'Europe du Nord en une des puissances majeures de l'époque, au point que les historiens suédois parlent de Stormaxeiden, littéralement le temps du grand pouvoir. Au début du siècle, le roi Gustave II Adolf était à la tête d'une puissante armée et était engagé dans une guerre contre la république des deux nations, composée de la Pologne et de la Lituanie. Afin de prendre l'avantage sur ses adversaires, le roi avait besoin d'une puissante flotte de guerre. Or, construire des navires de guerre sans l'expertise et l'expérience nécessaires donne rarement de bons résultats. Et cela va se vérifier ici. Gustave Adolf voulait une série de navires avec deux ponts armés d'une puissante artillerie. Cinq navires furent commandés et c'est le premier d'entre eux, le Vasa, qui nous intéresse. Comme la Suède manquait d'ingénieurs navals expérimentés, elle fit appel à des étrangers, en l'occurrence le néerlandais Henrik Ibertsson. Ibertsson avait déjà une solide expérience de maître charpentier, mais n'avait jamais construit de navires aussi imposants. Il devait faire face aux multiples demandes et pressions du roi. La Suède venait de perdre dix navires durant une tempête dans le golfe de Riga et avait besoin de contrer la flotte polonaise et de gagner le contrôle de la Baltique. La construction débuta en février 1626 et le Vasa fut mis à flot printemps de l'année suivante. Un premier obstacle à sa construction fut le décès d'Ibertsson, remplacé par un autre ingénieur naval néerlandais, Eign Jakobsson et son associé Arendt de Groot. En janvier 1628, le roi visita le chantier alors que la construction se poursuivait. Ce fut la seule fois où Gustave Adolf pût admirer le Vasa. Le roi voulait que ce navire soit le plus puissant de son temps. Pour cela il était armé de 64 canons capable de lancer une bordée de 267 kg de boulet d'un seul côté. En plus des 145 membres d'équipage, le navire devait aussi embarquer 300 soldats en cas d'abordage, bien que sa forme générale très haute et étroite n'était guère adaptée à ce genre de tactique. A l'époque la construction navale n'était pas encore très précise et bon nombre de navires étaient conçus aux doigts mouillés, ce qui causait pas mal de problèmes, surtout en cas de gros temps. Bien souvent c'était le talent et l'expérience des concepteurs qui permettaient de compenser les erreurs de calcul. Sauf que les concepteurs du Vasa n'avaient jamais conçu de navire aussi gros. Par contre un effort tout particulier était fait pour la décoration. Des sculptures en bois peintes et rehaussées de feuilles d'or étaient installées à la proue, sur les côtés et à la poupe. Pas sûr que ce soit utile en bataille mais bon, au moins ça pouvait impressionner l'ennemi. A l'été 1628 le vice-amiral Clas Fleming visita le chantier. Le capitaine Hanson qui supervisait la construction décida de lui en mettre plein la vue en démontrant la stabilité du navire. Pour cela il ordonna à 30 marins de faire des allers-retours en courant d'un bord à l'autre du navire afin de simuler du roulis. Et effectivement l'amiral en prit plein la vue puisque le navire commença à pencher dangereusement. A tel point qu'il dut faire cesser le test après seulement quelques minutes, trois passages ayant été suffisants pour montrer l'instabilité du Vasa. Fleming aurait d'ailleurs affirmé souhaiter la présence du roi afin qu'il puisse voir l'étendue du désastre. Mais tout m'afflige et me fout le somme et conspire à me foutre le somme. Mais ce dernier menait ses armées en Pologne et dans ses lettres insisté pour que le Vasa soit mis en service le plus rapidement possible. Le 10 août 1628 le Vasa leva les voiles pour son voyage inaugural. Le capitaine Hanson mit le cap au sud. Les conditions météo étaient idéales et le navire en profita pour saluer la foule qui se pressait sur les quais en tirant une salve d'artillerie. Mais alors que le navire passait au sud de l'île de Beckholmen, un coup de vent lui fit prendre de la gîte, l'eau s'engouffrant par les sabords du pont inférieur. En quelques minutes le navire coula une centaine de mètres seulement du rivage. Plusieurs petits navires accoururent pour récupérer les survivants qui s'accrochaient à des débris et aux mâts qui dépassaient encore des flots. Trente marins moururent noyés, le tout sous les yeux de milliers de témoins. Le navire qui devait être le fleuron de la flotte suédoise n'avait vogué qu'à peine 1 km. A noter que le roi n'assista pas au naufrage, ce qui n'est pas plus mal. En effet Gustav Adolf était en Pologne à la tête de ses troupes. Il ne fut mis au courant que deux semaines plus tard, le temps que le courrier lui parvienne. Et comme vous vous en doutez, il n'a pas été enchanté par la nouvelle, exigeant immédiatement que les responsables soient punis pour, je cite, leur imprudence et leur négligence. Le capitaine Hanson et les officiers survivants furent donc interrogés par le tribunal de l'amirauté. L'objectif était clair, il fallait trouver un bouc émissaire. Les marins durent répondre à de multiples questions. Le navire était-il manœuvré correctement ? Est-ce qu'il y avait la bonne voilure ? Les marins étaient-ils sobres ? Les canons étaient-ils correctement arrimés ? Etc, etc, etc. Le capitaine Hanson aurait fait un excellent bouc émissaire mais il y avait un petit problème. Tout le monde savait que le navire était instable depuis le test qui avait eu lieu quelques mois auparavant. Du coup, l'attention se reporta sur les concepteurs. Le navire cumulait beaucoup trop de problèmes. Les masses étaient mal distribuées avec un centre de gravité qui était bien trop haut. En règle générale, on compensait cela avec du lest qu'on mettait à fond de cale. Le problème, c'est que le navire n'était pas assez gros pour transporter assez de lest. Ce genre de problème pouvait également se régler au fur et à mesure des essais en mer, par exemple en réduisant les mâts et la voilure. Sauf qu'il n'y a pas eu beaucoup d'essais vu que le vasa naviguait pendant à peu près une heure. Le tribunal faisait également face à un gros problème. Fallait trouver un coupable, mais sans salir le nom du roi qui, visiblement, avait une part de responsabilité en validant les plans et en insistant pour avoir un navire avec plusieurs ponts, donc trop haut, et avec une puissante artillerie, ce qui aggrava les problèmes de stabilité. De plus, on était en guerre et les hommes présents sur le banc des accusés étaient nécessaires pour l'effort de guerre du pays. Le seul qui pouvait faire un bon responsable était mort depuis deux ans. N. Jacobson continua sa carrière de concepteur de navires, construisant avec succès de nombreux navires de guerre pour la marine suédoise. Le capitaine Hanson fut promu superviseur officiel des chantiers navals. L'amiral Klaas Fleming ne fut même pas interrogé par le tribunal et continua sa carrière. Il mourut au combat en 1644. Gustave II Adolf mourut le 6 novembre 1632 durant la bataille de Leutzen. Encore aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands souverains d'histoire du pays. Plusieurs tentatives furent faites pour renflouer le vasa juste après son naufrage, sans succès. Dans les années qui suivirent, des plongeurs parvrent néanmoins récupérer une cinquantaine de canons en bronze qui purent être réutilisés. Pendant 333 ans, le navire reposa dans la vase du port de Stockholm. En 1959, il fut finalement renfloué dans un état de conservation remarquable, bien aidé par la pollution de l'eau qui empêchait la prolifération des micro-organismes qui dévoraient le bois. Il est aujourd'hui exposé à Stockholm dans un musée qui lui est dédié et fait l'objet de soins constants pour le préserver. Le vasa est non seulement devenu un symbole de l'âge d'or de la Suède, mais aussi du manque de communication et de l'absence de prise de responsabilité des responsables d'un projet. Ce qui entraîne systématiquement un désastre. On parle ainsi de syndrome du vasa dans le marketing et le management. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à lâcher un commentaire. Cela aide au référencement et soutient la chaîne. On se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt !